Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On est dans la Galerie 3 du Centre Pompidou, un beau jour de juin 2022, mais notre histoire commence au milieu des années 90 par une recherche d'emploi infructueuse, des dizaines de CV et de lettres de motivation envoyées, pas de réponse ou quelques lettres de refus totalement impersonnelles. La candidate malheureuse de cette recherche n'est autre que l'artiste exposée aujourd'hui, Tatiana Trouvé. Tatiana Trouvé est née en 1968 en Calabre, donc dans le sud de l'Italie. Son père est français, sa mère est italienne. Elle grandit pendant les années de plomb en Italie, les années d'affrontements politiques extrêmement violents. Mais le travail de son père, qui est un architecte de papier, donc qui est professeur, qui est théoricien, le travail de son père va très vite l'amener au Sénégal. Elle grandit en fait en grande partie à Dakar. Quand je l'ai rencontrée le jour de l'ouverture de cette exposition, elle m'a fait l'effet d'une éternelle adolescente élégante, un peu mystérieuse, assez introvertie, difficile d'accès, mais dont on imagine que la vie intérieure est très intense. Et c'est comme ça que je l'imagine revenir en Europe après son adolescence sans savoir vraiment ce qu'elle veut faire et choisir. Elle le dit par défaut, par facilité, la voie artistique, puisqu'elle avait l'habitude de dessiner et de sculpter auprès de son père depuis qu'elle était toute petite. Elle étudie donc à la Villa Harrison à Nice, puis elle poursuit un peu cette période où on peut lui fiche la paix, comme elle le dit, cette période d'étude, en allant continuer sa formation à Harlem, même aux Pays-Bas. Et puis elle finit par revenir en France, donc on en revient à notre point de départ. Elle ne trouve pas d'emploi. Elle se demande même à cette période si elle est encore une artiste, puisqu'elle n'a pas d'atelier, puisqu'elle postule à des emplois qui l'empêcheront de travailler. C'est une période extrêmement frustrante pour elle, extrêmement inquiétante également, comme pour nombre de jeunes artistes dans sa situation. Et elle décide finalement qu'elle fera de cette frustration, de ces refus continuels, le matériau de son œuvre. On est en 1997 et c'est la naissance du Bureau des activités implicites, une installation artistique qui prend l'apparence d'un véritable bureau, qui prend l'apparence du cadre de travail plutôt triste qu'on lui refuse. Le Bureau des activités implicites est une sorte d'emploi fictif qui va l'occuper pendant près de dix ans. C'est une installation artistique, un bureau qui va petit à s'agrandir, comme une véritable entreprise se structure et s'agrandit au fil du temps. Elle ajoute des modules à cette installation monumentale. Il y a un module destiné aux activités administratives qui matérialise tout le temps passé par les artistes à postuler à des bourses, à postuler pour des ateliers, tout le temps passé à travailler pour trouver un cadre de travail. Il y a un module des titres qui est en fait un module, une partie de ce Bureau des activités implicites qui est destiné aux projets qui ne verront jamais le jour par faute de temps, de financement ou de volonté de la part de l'artiste. Il y a un bureau du temps perdu, un bureau de l'oubli. Ce bureau, il offre en fait une forme de structure à ces activités qui n'en sont pas vraiment, une structure au temps qui se délite, un cadre pour celles et ceux qui refusent le monde de travail et qui travaillent à ne pas travailler. Ce bureau va donc l'occuper jusqu'en 2007, qui est l'année où elle remporte également le prix Marcel Duchamp qui est donc le prix le plus prestigieux en France. Finalement, en matérialisant son incapacité à trouver sa place dans le monde, face à l'absurdité de ce qui lui est proposé comme possible destin dans ce monde, elle a trouvé sa place dans l'art contemporain. Elle s'est créé sa propre carrière dans ce milieu hyper compétitif. Elle abandonne donc le Bureau des activités implicites mais avec cette première phase de son oeuvre, elle a déjà défini les grands principes, les grands thèmes qui vont être récurrents dans son oeuvre. Il s'agit d'un espace impossible, un espace où le temps s'écoule différemment et elle a défini une certaine esthétique aussi qui va se trouver dans sa deuxième phase de production, donc les pôles d'air. Ces petites installations qui sont elles aussi des espaces inutiles, des espaces un peu désespérants, des espaces qui réussissent à exister dans le monde, qui sont un peu trop petits pour être véritablement utilisés, un peu trop grands pour être des maquettes, des espaces qui ressemblent vaguement à des salles de sport, des salles de concerts, à des bureaux, à des usines mais qui sont totalement inutilisables, qui ne sont pas terminés ou qui ressemblent peut-être à des souvenirs effacés. L'artiste va principalement les montrer dans des expositions collectives, donc avec d'autres artistes. Elle choisit pour ces pôles d'air les espaces oubliés, les espaces qui ne servent à rien, les coins, les espaces les moins visibles, les angles morts, les plaintes. Donc finalement, des endroits où il ne devrait pas y avoir d'œuvres exposées. Le nom de ces installations, donc Polder, évoque ces plateformes de terre, ces zones de terre qui sont gagnées artificiellement par l'homme sur la mer. Et Tatiana Trouvé le dit, le Polder s'installe là où rien ne devrait avoir lieu. De ces installations vont naître des dessins, à moins que ce ne soit l'inverse puisque Tatiana Trouvé travaille toujours sur différents projets à la fois, sur différents dessins, sur différentes sculptures, sur différentes installations. Toutes se nourrissent donc entre elles. On retrouve les mêmes éléments d'une œuvre à l'autre, les mêmes structures. Ici, au Centre Pompidou, c'est principalement une exposition de dessins où l'on reconnaît encore une fois cette esthétique administrative, cette esthétique qu'on retrouve depuis sa première phase, depuis le bureau des activités implicites. À travers les dessins de Tatiana Trouvé, il devient beaucoup plus clair, très clair que l'une de ses principales sources d'inspiration, c'est l'architecture moderniste, l'architecture qui naît à partir des années 20, des années 30 et surtout le travail de Mies van der Rohe, qui était le génial directeur du Bauhaus en Allemagne, de cette école révolutionnaire. Les dessins de Tatiana Trouvé s'inspirent largement du travail de Mies van der Rohe, de ses dessins, de ses collages. Il les cite parfois directement et là encore, ces structures modernistes, ces espaces modernistes, viennent donner un cadre à un monde qui se délite, à un monde flottant. Les compositions de Tatiana Trouvé sont faites d'objets parfaitement banales, des plantes vertes, des rallonges, des placards, des objets qui font notre quotidien. Elle apprécie beaucoup l'écrivain Georges Perec qui parle d'infraordinaire pour définir tous ces éléments parfaitement banal, ordinaires, ce qui ne nous étonne pas, ce qu'on ne voit même plus dans notre quotidien et qui sont selon lui beaucoup plus importants pour définir ce qu'est notre vie sur terre, qui structure selon lui l'existence des êtres humains. Ils sont beaucoup plus importants donc pour comprendre cette existence que les grands événements qui font les titres des journaux ou les expériences, les sentiments qui font le sujet de romans. Il y a chez Tatiana Trouvé un intérêt pour cette infra ordinaire, mais ces objets qu'elle va minutieusement détailler, qu'elle va associer de façon parfois presque surréaliste, ne disent plus grand chose de notre expérience du quotidien. Ils relèvent peut-être plutôt de l'unheimlich, donc ce concept de Freud qui est assez intraduisible en français, qui serait peut-être la familiarité inquiétante, ce moment où des objets de notre quotidien ou des endroits de notre quotidien nous paraissent totalement inconnus, étrangers, nous paraissent soudain extrêmement inquiétants. Le concept d'unheimlich est lié à l'inconscient, lié au monde des rêves. Et la structure des rêves, c'est un sujet qui intéresse énormément Tatiana Trouvé. Elle travaille donc en jetant d'abord de la javel sur ses fonds de couleurs, et elle va ensuite, à partir des tâches qui apparaissent, composer, structurer son dessin. Puisqu'elle lit donc dans ses tâches qui apparaissent, on lui a souvent demandé aussi si sa démarche relevée d'une démarche divinatoire. Là encore, elle refuse cette direction. Il n'y a donc rien de surréaliste, rien de mystique dans son oeuvre. En revanche, quand ses interlocuteurs lui parlent de chamanisme, elle est déjà un peu plus ouverte, puisque le chaman, pense-t-elle, se rend dans des sortes d'inter-monde, des lieux qui sont entre plusieurs mondes. Ça correspond assez bien finalement aux espaces que crée Tatiana Trouvé, à ces apparitions qui surgissent, qui s'associent et qu'il faut ensuite décrypter. L'autre espace flottant où se construit, se déconstruit, se reconstruit, notre vision de la réalité, c'est la mémoire. Et cette question de la mémoire, donc du temps qui passe, de l'oubli, de ce qui reste, c'est un thème obsédant pour Tatiana Trouvé, un thème qu'elle traite en fait depuis ses débuts. Et quand on sait qu'une de ses séries de dessins, une série qui est toujours en cours, auquel elle ajoute encore aujourd'hui de nouveaux dessins, quand on sait qu'une de ses séries s'appelle « Les Désouvenus » et que ce nom vient d'un terme qu'elle a entendu en Bretagne et qui désigne des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou plus généralement des personnes qui perdent la mémoire, ça ouvre de nouvelles pistes d'interprétation dans son oeuvre. On comprend mieux la désorientation qui nous saisit quand on se retrouve face aux espaces mentaux qu'elle figure dans ses dessins. Et cette question de la désorientation, c'est le fil rouge de cette exposition qui s'appelle « Le grand atlas de la désorientation ». Tatiana Trouvé le dit, elle aime prendre par la main le visiteur ou la visiteuse, mais pas pour l'emmener, pas pour la guider. Elle le prend, elle la prend par la main pour la perdre dans son exposition. Quand on entre dans l'exposition, on a l'impression de se retrouver dans l'une des oeuvres de Tatiana Trouvé. Il y a cet immense espace qui est structuré par des éléments de l'architecture moderniste. Donc là, en l'occurrence, les rideaux qui ont beaucoup été utilisés pour structurer l'espace dans les constructions de Miss van der Rao, mais aussi dans les recherches, dans les travaux de l'une de ses collaboratrices les plus proches, Lily Reich. Ces rideaux nous apparaissent comme une frontière floue avec le réel. On a l'impression d'être dans ces inter-mondes dans lesquels se rendent les chamanes. Une apparition du monde réel se dessine parfois derrière un rideau. Une silhouette passe, on aperçoit la lumière d'un phare de voiture. On réalise aussi qu'il y a d'autres oeuvres derrière les rideaux, des oeuvres qui se dessinent en ombre chinoise, qui sont comme des dessins à contre-jour. Tout est flottant dans cette exposition, comme dans tous les dessins de Tatiana Trouvé. Les oeuvres semblent flotter littéralement. Elles semblent légèrement en mouvement, prêtes à descendre ou à monter. On doit passer entre elles, passer sous elles. On se rend compte qu'il y a des oeuvres des deux côtés. Pour tenter de s'orienter, on peut suivre les dessins au sol, qui sont en fait des trajectoires de différentes espèces animales ou de peuples migrateurs, des peuples animaux, des peuples humains. Des trajectoires d'un enfant autiste, également d'un endroit à un autre pendant une journée. Des trajectoires qui ont été étudiées par des scientifiques, qui sont là, totalement hors contexte, hors échelle, qui se mélangent, qui nous perdent. On regarde les tableaux autour de nous, on a l'impression d'avoir déjà vu un élément dans un tableau. On revient en arrière, puis on est attiré par ce même élément qu'on revoit dans une autre oeuvre. On évolue, finalement, véritablement dans cet intermonde, dans cet espace qui n'est pas tout à fait réel, où le temps s'écoule de façon différente. Et finalement, le seul ancrage dans cette exposition, les seuls objets qui touchent terre, ce sont des gardiens. Donc, cette série de sculptures réalisées par Tatiana Trouvé, à l'origine, pour garder des oeuvres d'autres artistes dans des expositions collectives, des gardiens qui sont en fait des chaises de gardiens de musée. Tatiana Trouvé a été gardienne de musée quand elle était plus jeune et on lui a appris qu'il fallait toujours laisser un objet ou une veste sur sa chaise pour que les visiteurs, les visiteuses sachent qu'elle allait revenir d'un instant à l'autre. Donc, ces sculptures sont très inspirées de sa propre expérience. Ils représentent peut-être aussi différentes personnalités de l'artiste, différents centres d'intérêt de l'artiste. Par exemple, le gardien à l'entrée de l'exposition a trois livres dans son sac. Un livre consacré à la figure biblique Lilith, qui est une figure traditionnellement considérée comme maléfique, mais que les féministes se sont réappropriées. Un livre consacré à la vie d'Artemisia Gentileschi, qui est donc l'une des plus grandes artistes femmes du XVIIe siècle et aussi une artiste qui s'est représentée elle-même en allégorie de la peinture, qui ne faisait finalement qu'une qu'un avec son art. Et enfin, un recueil de textes de Griseldis Réal, qui était une poète, une prostituée et une peintre. Donc, trois livres consacrés à des femmes, trois livres consacrés à des figures importantes pour les féministes. Trois livres qui nous donnent des indications sur les intérêts, sur les recherches de l'artiste. Des recherches qui n'apparaissent pas toujours véritablement de façon évidente dans son œuvre. Mais ces gardiens nous donnent aussi quelques pistes de lecture, pistes d'interprétation, pour lire les œuvres si mystérieuses de Tatiana Trouvé. Ces gardiens sont absents, mais c'est finalement ce qu'il y a de plus proche de la présence d'une figure humaine. On sait, puisqu'ils ont laissé leurs affaires, qu'ils vont être de retour d'un instant à l'autre. Ça m'a toujours beaucoup questionné, cette absence de la figure humaine dans l'œuvre de cet artiste. Et en entrant dans cette exposition au Centre Pompidou, j'ai eu la surprise de découvrir pour la première fois des visages humains. Il y a en fait une grande série quand on entre dans cette exposition, qui est comme un espace tampon, un espace entre la réalité et entre l'univers de Tatiana Trouvé. C'est une série de dessins que l'artiste a commencé en fait la veille du premier jour du confinement, en voyant la une de Libération qui titrait le jour d'avant, en référence au film catastrophe le jour d'après. Et Tatiana Trouvé s'est demandé si ce jour d'avant était déjà si sombre, ce que nous réservait l'avenir. Elle a donc commencé à dessiner sur cette une de Libération. Et puis chaque jour, pendant ce premier confinement mondial, ce moment historique, elle a dessiné sur une une de journal, des unes qu'elle cherchait sur internet chaque soir. Elle choisissait celle qui attirait le plus son regard. Il s'agit en fait d'une forme de journal de confinement, comme nombre d'entre nous les ont tenus. Une façon encore une fois d'essayer de structurer ce temps qui se délite, une façon de garder un souvenir aussi, de ne pas oublier cette période si étrange, cette période où le temps a pris une autre forme, a pris finalement une forme que Tatiana Trouvé connaît bien, puisqu'il y a quelques années, en 2004, elle déclarait déjà « Il faut attendre, mais aussi envisager le temps non pas comme une évolution, le début ou la fin de quelque chose, ou même comme un cycle, mais comme une projection linéaire et une stratification d'événements. Un lundi est un lundi, un mardi est un lundi, un mercredi est un lundi ». Une désorientation finalement dans la perception du temps qui, je pense, fait écho à l'expérience de nombreux d'entre nous pendant cette période extrêmement étrange du confinement. Des sujets peut-être beaucoup plus politiques, beaucoup plus liés au monde réel apparaissent dans cette œuvre qui est vraiment à part dans le corpus de Tatiana Trouvé. C'est une artiste qui est extrêmement engagée, une artiste qui a participé à des sit-in devant le siège social de Total, une artiste qui refuse depuis des années d'utiliser certains matériaux trop polluants dans ses œuvres et qui recycle énormément des matériaux trouvés sur des chantiers, notamment à Naples. Une artiste inquiète, une artiste intranquille, c'est le titre d'une de ces séries, qui fait notamment des réserves immenses de papiers en prévision d'une future pénurie. Ces sujets, ces inquiétudes apparaissent de façon beaucoup plus directe que dans le reste de son œuvre, dans cette toute dernière série qu'elle a produite. Mais elle ne renonce pas pour autant à la poésie dans cette série d'œuvres, elle ne renonce pas à son intérêt pour cet inframonde, ce monde du quotidien, en peignant son chien, en peignant des petits projets qui ne se réaliseront peut-être pas, en peignant les plantes qui poussent autour d'elle. Finalement, cette œuvre, et je trouve une très bonne porte d'entrée, mais aussi une très bonne porte de sortie de l'exposition. Une œuvre qui nous rappelle cette expérience très étrange du temps pendant le confinement et qui nous prépare à plonger dans l'espace désorientant, déséquilibrant de l'exposition de Tatiana Trouvé. Vous avez donc jusqu'au 22 août pour venir vous perdre dans l'œuvre de Tatiana Trouvé, ici au Centre Pompidou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada